Pour le journal des vignobles et Weiner Space, nous sommes avec M. le député Philippe Martin, député de la Marne, président de l'Association nationale des élus du vin, qui est ici présent pour cette grande manifestation de l'Association régionale des élus du vin. On sait, M. le député, que depuis un nombre d'années assez conséquent, vous suivez toute cette problématique des droits plantations. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui au sortir de cette réunion ? Écoutez, il est évident que je suis, depuis que j'étais député européen, puisque c'est moi qui avais eu le rapport sur l'OCR20, c'est moi qui avais demandé qu'on continue à réguler le droit de plantation. Je suis satisfait aujourd'hui, nous avancions dans ce sens-là, suite à la malheureuse décision qui avait été prise en 2008 de libéraliser. C'est un combat de longue haleine. Depuis 2008, je me bats au sein de la NEM, je me bats en tant que député français, au sein du groupe Viticole à l'Assemblée nationale. Je me bats ici avec Mme Ouligne à l'Intergroupe 20, puisque je participe à toutes les réunions, pour apporter aussi des éléments qui me semblent importants pour qu'on puisse revenir sur cette décision. Donc j'ai fait plusieurs rapports, j'ai parcouru toute l'Europe, tous les vignobles européens pour prendre le pouls et puis faire comprendre aussi aux États producteurs qu'il était nécessaire de revenir sur cette décision. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Je suis insatisfait, mais le combat n'est pas terminé. Il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait encore de la vigilance. Nous voulons rester unis. Et je pense que cette réunion aujourd'hui, je me félicite que la RÈVE, depuis un an et demi, prenne conscience qu'il faut tous se mobiliser et nous donne un appui supplémentaire pour qu'on puisse gagner ce combat. On a l'impression qu'on peut trouver, au fond, des situations équilibrées. Parce que regardez, chez vous en Champagne, on a parlé d'une légère augmentation des superficies, parce que vous avez une demande quand même très importante. Où en est ce dossier-là actuellement ? Si vous voulez, c'est des dossiers qui marchent ensemble, parce que s'il y a une libéralisation des droits de plantation, l'extension des R d'appellation n'aura plus d'intérêt, puisqu'on pourra planter partout où on veut. Mais moi, sur le rapport d'OCM20 que j'avais réalisé en 1999, j'avais demandé que l'on puisse continuer à planter dans la mesure où on a une demande plus forte. Si vous avez le marché qui augmente, avec un pourcentage limité à 2,5% par an ou 3% maximum. Et ça, c'était les États producteurs qui décidaient, et via les interprofessionnels. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'on va retourner sur cette voie, sur la décision que j'avais fait prendre au Parlement à cette époque-là, en 1999, régulée de nouveau, sur le fond. Maintenant, la forme sera peut-être différente. Et ça, c'est dans le cadre du rapport de M. Michel Lantin, qui a fait un très bon rapport, qui a déposé des amendements qui vont dans ce sens-là. C'est ça qui va décider, savoir un petit peu sur la forme, comment on va faire. Mais je pense qu'on va revenir sur le système antérieur de régulation. Mais avec un combat qui sera peut-être encore long. Un combat qui sera ? Mais non, puisque de toute manière, ça doit passer dans le cadre du rapport de la PAC. Le rapport de la PAC, ça sera au premier semestre. Donc, aujourd'hui, je pense que les discussions, c'est une discussion, aujourd'hui, entre les différents États, pour faire des concessions. Certains États sont prêts à nous soutenir. Mais ce qu'ils souhaitent, peut-être, c'est des primes supplémentaires ou un budget avec des fonds supplémentaires. Je crois qu'on en est là, aujourd'hui. Mais sur le principe et sur le fond, je crois que tout le monde est d'accord. Merci, M. le député. Merci. Merci.